C'est la fin de session, donc je vais maintenant mater le live. Elle a pris le slap, bah oui, pourquoi pas. Euh, bon, moi j'ai encore pris du retard, parfait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des yeux dans l'ombre, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas le faire, ça. Bon, ok. Est-ce que le roi Boris, par le... Est-ce qu'on pourrait lui demander, par le plus grand des hasards, un régiment d'hommes d'armes ? Mais il ne nous aime déjà pas beaucoup le roi Boris, là. Je crois qu'on ne va pas trop rester chez lui, hein. Pour 20 balles, ça ne me plaît pas, des masses. Toujours plus de cavaliers. Pourquoi on ne peut pas demander ça au compte Baso ? Apparemment, il n'accepterait pas, hein. Peut-être parce qu'il est infirme. Bon, on est fugitif en Bulgarie. Je ne comprends pas le concept de jouer une dynastie sans terre. Il y a un moyen d'en gagner parce que... Si, si, tu peux, Oben Oben. Tu peux tout à fait. En fait, l'intérêt, là, si tu veux, c'est que je suis en train de me monter une armée. Tu vois, j'ai... Je peux avoir 1500 troupes. Donc, avec les troupes que j'ai, au bout d'un moment, je vais être suffisamment puissant pour pouvoir attaquer directement, par exemple, un dirigeant. Tu vois ? Si j'ai suffisamment de troupes, par exemple, je vais dire, je vais attaquer lui. Tu vois ? Je peux tout à fait lui déclarer la guerre. Invasion d'aventurier. Voilà. Et je vais lui péter la gueule. Et là, en l'état, 1400 troupes contre 900, je peux, hein. Tu vois ? L'idée, c'est vraiment ça. On va aller faire un tour chez les byzantins. Qu'est-ce que tu as fait tomber le chat ? Je passe mon temps, c'est ce que tu fais tomber, mon chat. Tente d'approvisionnement, tente des repas, paire de stress. À le périmètre du camp, j'aime bien. Oui, il y a quelques décisions sympas, comme devenir un grand conquérant, par exemple. En fait, c'est que tu commences, t'as rien, et c'est vraiment le peckno du coin qui a trouvé une épée, et qui va soit former son parti de brigand et prendre après possession du pays, soit voilà, quoi. Si eux me donnent des terres, je peux être sous la salle de eux, mais je peux aussi bien être indépendant. Si je les attaque directement, je serai indépendant. En tant qu'indépendant. Par contre, le problème, c'est que comme je vais arriver avec beaucoup d'hommes d'armes, etc., ça va être un peu compliqué de maintenir toutes ces armées-là si je n'ai pas un pays qui est riche, quoi. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Là, par exemple, j'ai fait la tente du Barbie, etc. Là, je ne peux pas sur les pavillons, mais je peux sur les autres, ouais. Je peux choisir, etc. qui l'appelle mon châle au lieu de son prénom. En fait, je ne donne pas son prénom, Jack L, parce que déjà, elle a un prénom un peu particulier et autant mon prénom que vous le connaissez, il n'y a pas de problème, mais c'est comme mon nom de famille, etc., je ne donne pas pour qu'on ne cherche pas à savoir qui je suis, etc. Je n'ai pas besoin qu'on le sache. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais je préfère prévenir pour le pourquoi du comment. Ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il y a ailleurs chez les Byzantins ? Tu as vu le bouton pour savoir si ton campement est loyal ou pas ? Ah non, je n'ai pas d'attention. Je n'ai pas ça. Il est bien caché. Et les trois boutons à la gauche de la fenêtre des bâtiments. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Ça, c'est pour l'amélioration des bâtiments. Parce que moi, je n'ai pas l'air d'avoir ça. Sur le bord. Là. Nordique, Légende. Ah oui, je veux bien parce que là, je... ... 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 il ya là aussi ce qui est con c'est qu'il va falloir attendre les 5 clés sans coeur elle est sans coeur la gamine ça va être compliqué durée de la cour non si je vais pas faire un tour par à le préparer à régner à bouger à bouger de place ah ça c'est important ça coeur de la famille est préparé à régner à bouger de place non il n'a pas toujours été là à ce miro parce que je sais que j'utilisais qu'une fois pour qu'il soit non 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 il était là ils ont inversé les deux c'est certain ils ont inversé les deux parce que au départ je prenais je faisais pour avoir qu'un seul qu'un seul mode de vie enfin qu'un seul point en diplomatie pour justement avoir préparé à régner et généralement comme ça mettait trop de temps je mettais ce lié d'amitié avec donc non non alors est-ce que c'est que pour les gens qui sont en déplacement mais ça m'étonnerait mais il a été changé de place c'est certain et ce qui n'est pas ce qui n'est pas totalement étonnant non plus parce que c'est assez pété comme compétence et oui c'est vrai que même avec les déplacements on peut gagner assez vite des points c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à obtenir périmètre de camp il est joli mon camp là quand même est-ce qu'on monte le camp au niveau 4 ? santé, moyen ça change quelque chose entre là et là ? j'avoue que la résistance des hommes d'armes quand même c'est pas si bête que ça bonus eux-mêmes sont différents le problème c'est qu'il me faut encore un point là et après on a plein de petites missions qui se font ça peut être sympa alors oh C'est parti. Le basiléus peut s'occuper de ses propres pâturages. Le basiléus, il nous aime bien. Le basiléus peut s'occuper de ses propres pâturages. Capacité de direction, c'est quoi ? C'est sur mon truc, là, que tu veux dire ? Ou si c'est sur l'événement ? Ah, efficacité de gouverner, d'accord, oui. Oui, c'est un bon... Oui, c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, c'est des nouveaux trucs qui sont liés à l'Empire, ça. Donc, ouais, 32%. 32% sur 50%, c'est pas mal, ouais. Enfin, pour 50% max, c'est plutôt pas mal, ouais. Tandis que je longe l'oré du camp, des cris d'enfants en train de jouer attire mon attention. Ma fille entraîne plusieurs de ses camarades à dévaler une colline herbeuse. Aucune aptitude particulière ne semble requise ici, les enfants rivalisant simplement pour savoir lequel d'entre eux est le plus rapide. Au bout d'un moment, Hermine regarde dans ma direction. Elle me fait un grand sourire, hésitant clairement entre ramener ses camarades de jeu vers le camp ou s'enfoncer davantage à la nature. et surtout pour du moins 100% minimum, ouais, 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 bah oui, oui. C'est, euh... C'est, euh... Non, tu vois, minimum moins 50%. C'est, euh, 50... Ouais, c'est ça, tu vois, normalement, c'est minimum 50%. Maximum 50%. Ah, les haïdites ont fait un imam, euh, enfin, on fait un chef de poire. Hop là. Hop là. Euh, j'en suis où, là ? Le problème, c'est que j'ai pas ce qu'il faut, euh... Je suis illustre, mais je suis pas... J'ai pas assez pour être, euh... 6 sur 10. Ah, mais vous n'avez pas le trait de gibier de potence, mais je suis gibier de potence, quoi. Comment je fais pour le perdre ce trait de gibier de potence ? Ils refusent des contrats de mercenaires. Mais pourquoi je refuse des contrats de mercenaires ? J'ai pas refusé. J'étais pas... J'étais en train de faire un autre contrat, je peux pas tout faire. Ah, oui, mais si je prends les deux en même temps, euh, à ce bureau, en fait, euh, mais euh... Mais je... C'est... Enfin... Euh, si je fais les deux en même temps, ça... Ça pose un problème, euh... Où j'ai... Je l'ai fait tout à l'heure, et ça m'a ramené au camp, par exemple, avant de me faire repartir. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. On peut marier ma fille. À quel âge ? Ah, elle a 11 ans. Peut-être pas encore. Il va m'attaquer ? Est-ce que je vais réussir à le taper ? Attendez, attendez, attendez. Comment je vais foutre une raclée, là ? La nourriture servie à la résidence du comte Jirolim en Verbasade est excellente, évidemment. Bien loin de la cuisine rodimentaire à laquelle j'ai habituellement le droit. Je suis content que vous ayez répondu à ma convocation. J'aimerais voir s'il existe un moyen de nous entraider. Après tout, il arrive parfois que quelqu'un de ma stature ne puisse pas mettre la main à la pâte comme l'exigent certaines tâches. C'est le nom des maisons ? Ça, c'est le nom des territoires, des comtés. Si je suis là, il n'y a pas de truc. Oui, c'est vrai qu'on a une qualité d'armée qui est à trois. Il a un peu poutré la gueule, le roi. On est 22 moitiés, je bonjour. Parce que tu vois, si mettons, je vais faire celle-là. Ok, voyager pour accepter. Et en fait, si je fais ça, je ne peux plus mettre de généraux. Tu vois, la dernière fois, je ne pouvais plus mettre de généraux. Donc, je me retrouve avec une armée sans général et c'est un peu chiant. Puis le lit, tu changes quand tu changes. Ah ! Non, en fait, c'est que... Si tu veux, Ben Oben, là, par exemple, tu vois, je suis en train de me déplacer dans l'Empire Byzantin. Donc, je vois les vassaux de l'Empire Byzantin. Donc ça, ça appartient à l'Empereur directement. Et ça, ce sont ses vassaux. Pareil, si je clique sur la Bulgarie, en fait, ce que je vais voir, c'est la Bulgarie et leurs vassaux. Donc, c'est pour ça que tu as des changements où tu vois, en fait, les territoires des vassaux. Suivant où se trouve ton personnage, tu vas voir si c'est le territoire du suzerain ou si c'est le territoire des vassaux. C'est un peu particulier, j'avoue. C'est cool, Ben. Ouais, mais non. Parce que le truc, c'est que je vais être son vassal. Si on fait ça. Donc, je deviens duke de Moésie. Il ne va pas humer. Ah non, déjà, là, il est à moins 55. Il ne m'aime pas. En plus, je suis azatru nordique. Alors, on pourrait devenir orthodoxe. Ce n'est pas le problème. Ah ben, je ne suis pas chez les Byzantins, là. Je suis chez les Bulgares. Donc, on n'est pas sur le même truc. Mais... Après, le duché de Moésie. Avec le duché de Moésie, quand même. On a un peu le plus gros duché de Bulgarie. On aurait le plus gros duché de Bulgarie. Alors, rien ne nous empêche de devenir orthodoxe. Après, comme j'ai dit, le but, c'est de devenir mercenaire-empereur. Donc, on commence mercenaire. On finit empereur. Là, on ne serait pas si mal parti que ça. Sachant que... Alors, par contre, on fait partie de l'Empire Byzantin. Mais on pourrait créer notre propre empire. Rien ne nous en empêche. Si on prend trois titres de roi, on peut tout à fait, par la force des choses, devenir empereur. Si tu le prends, tu seras dans une configuration classique. On est d'accord, Benoven. Mais... En quatre heures de temps, on serait devenu duc. Avec quatre territoires. Et une armée, pas si dégueu que ça. Sur des territoires qui sont pas mal, quand même. Dans ma partie, perso, je veux passer en preuve via la décision de devenir un grand concurrent. C'est vrai qu'on pourrait le tenter aussi. Et on obtiendrait... Aventurian oubli. Opinion d'un père vassal, moins 25. Opinion d'un vassal, moins 25. Gain de légitimité, moins 40%. Mais on est pendant 30 ans. Sauf que je note qu'on a 55 ans. Donc, on va bientôt décéder. Donc, sur le principe, on devrait pas être trop embêté. On va rester nordi... Enfin, on peut changer de culture. C'est pas le problème. Mais tu prends le territoire, tu prends ton indépendance et tu deviens vassal de Byzance. Non. Non. Rimschu, ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Même devenir une vassal de Byzance, en fait, le problème, c'est qu'après, on serait sous le système d'empire administratif. ça serait compliqué, on va dire. Allez, vous savez quoi ? On va accepter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il est en guerre contre lui. Ok. On peut rien. On a vraiment un duché de fou furieux. Mais attendez, mais on est indépendant. Alors, par contre, on va se convertir. Est-ce qu'on peut... Attendez. Où est ma capitale ? Je cherche ma capitale, s'il vous plaît. Allez, moi, ma capitale. Attendez, comment que... Si, si, pour se convertir, c'est pas là, c'est là. Et il faut aller autrefois. Tac. Orthodoxie. Se convertir à la fois. Mais il n'y a que moi qui me convertis, donc je m'en fous, ça. Non. Non. Mais monsieur. Mais monsieur, arrêtez-vous. Alors. Doc. Orthodoxe. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501